C'est une victoire pour la MRC de la Vallée de l'Or qui travaillait sur le dossier depuis plusieurs années déjà. Les paramédics de Malartic vont désormais pouvoir travailler sur des corps à l'heure et offrir un service 24 heures sur 24. Pour le maire de Malartic, Martin Ferron, c'est un soupir de soulagement. D'avoir une ambulance permanente, des ambulanciers permanents prêts à intervenir dans les minutes suivantes, c'est une belle victoire. Ce sont Malartic, Rivière-Eva, mais aussi l'hôpital en santé mentale qui effectue des transferts partout dans la région qui vont pouvoir bénéficier de cette nouvelle entente. Ces nouveaux horaires à l'heure sont un facteur attractif pour le recrutement des paramédics dans la région, comme l'affirme le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour. Je pense que ça l'aide au recrutement. Vous le savez, tout le monde veut essayer d'avoir des horaires. On le sait que c'est souvent un point d'ancrage pour plusieurs emplois aujourd'hui au niveau des horaires. Donc d'être capable d'avoir ce type d'horaire-là maintenant au niveau de nos ambulanciers, je pense que ça risque d'être un élément qui peut changer la donne pour faire le recrutement. Pour Félix-Antoine Nafleur, le président du conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, c'est un réel succès syndical. Il espère que cette nouvelle mesure va encourager les étudiants en soins préhospitaliers d'urgence de demeurer dans la région à la fin de leurs études. Il faut comprendre qu'il y a un programme de formation, le DEC technique qui est donné à Val-de-Bord pour les soins préhospitaliers d'urgence. Ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait beaucoup de départs de gens qui terminaient le DEC qui allaient à l'extérieur. Ce qu'on espère, c'est qu'avec les heures à l'heure, notamment à Malartic, que ces personnes-là vont voir que c'est une opportunité de rester en région. De cette façon-là, de pouvoir maintenir un niveau de vie. Puis de notre côté, ça va permettre aux paramédics qui sont en place d'améliorer leur qualité de vie. C'est donc la semaine prochaine, dès le 24 septembre, que les services ambulanciers de Malartic assureront cette nouvelle couverture permanente. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-de-Or.